Ambiance, débat atteigné ce matin dans l'amphithéâtre de la faculté d'Evry. H de départ à la retraite, durée de cotisation, seuil de pénibilité, chaque point de la réforme était discuté âprement par les opposants et les partisans. Parmi toutes les revendications et toutes les propositions qui ont été faites, deux en particulier ont suscité notre attention. Les étudiants font plusieurs années d'études, ils ont, comme je vous l'ai dit, souvent leur premier emploi à 27 ans. Et bien, toute cette période-là où ils se forment, où ils vont être utiles pour la richesse du pays, bien que ça soit pris en compte pour pouvoir, comme annuité, pour avoir une retraite à taux plein. On estime par exemple qu'il y a des métiers qui sont difficiles et où on aura 0% d'invalidité à la fin de sa carrière professionnelle. Le stress, par exemple, semblait ce matin un facteur de pénibilité aux yeux des étudiants. Mais par-delà le fond de la réforme, la violence autour des manifestations et sa répression ont particulièrement affecté les participants. C'est grave qu'un lycéen soit blessé, finisse à l'hôpital à cause d'une manifestation. Je pense que cet escalade de la violence est malheureusement inévitable. On a un gouvernement sourd comme ça, dans n'importe quel autre pays, on aurait renégocié la réforme. Mais là, non, on laisse 3 millions de personnes descendent dans la rue à chaque fois. Quelque part, les administrations lycéennes jouent le jeu du gouvernement de laisser la responsabilité aux forces de l'ordre, qui n'attendent qu'une seule chose aujourd'hui, c'est qu'il y ait des débordements, et de pouvoir tirer, gazer les lycéens, les matraquer. Aucun blocage n'a été voté pour l'instant, mais cet après-midi, une dizaine d'étudiants d'Evry comptaient se rendre à la raffinerie de Grand-Puy. Les autres étaient devant le Sénat et ont écrit à Manuel Valls, dans l'espoir de se faire entendre.